Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal préparé par la rédaction de l'ISCPA. A la une de l'actualité de ce mardi, la coopérative lyonnaise des atelières placée en liquidation judiciaire. Les ex-ouvrières de la maison Le Jhabi se retrouvent toutes au chômage. Clap de fin pour les soldes d'hiver. Quel bilan les commerçants dressent-ils de cette saison ? On fait le point dans un instant. La liberté d'expression encore et toujours au cœur des discussions. Une conférence se tient ce soir à l'université René-Cassin, dans un contexte pour le moins inhabituel. Les cabines téléphoniques en voie de disparition à Lyon. Il n'en restera bientôt plus que deux par arrondissement. Et comme chaque année, le 4L Trophy démarre ce jeudi. Nous sommes allés sur la ligne de départ à la rencontre des étudiants lyonnais. On commence ce journal avec cette actualité. C'est la fin des atelières. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de la coopérative Symbole du Made in France. 30 salariés ex-ouvrières de Le Jhabi se retrouveront au chômage dans deux jours. Toutes sont sous le choc et accusent le coup. Voyez le reportage de Louis Pézzoli et Julie Voisin. Drôle d'ambiance dans les locaux des ateliers de ville urbaine ce matin. Ici, les machines tournent encore malgré l'annonce de la liquidation judiciaire. Même si les couturières connaissaient la situation fragile de l'entreprise, l'espoir était toujours présent. L'annonce a du mal à passer. C'est un gros coup dur. On était au courant. On savait que c'était une situation qui était fragile, qu'on allait passer au tribunal. On le savait. Mais c'est vrai que quand ça sort de la bouche des juges, c'est toujours différent quand on a la vérité en face qui éclate. Enfin, qui éclate même si on le savait. C'est toujours un peu plus dur d'assumer et de subir un peu cette situation. Un goût d'inachevé, c'est la tristesse. C'est tout ce que vous voulez comme objectif. J'en sais rien. Et ça fout les boules. Ça me met les boules. Ces sociétés coopératives spécialisées dans la lingerie haut de gamme avaient déjà frôlé la liquidation judiciaire en mars dernier. C'était grâce à une souscription citoyenne de plus de 600 000 euros qu'elles étaient reparties. Symbole du Made in France, la société souffre de la crise du marché du textile. L'aventure s'arrête donc ici et l'émotion est grande dans les ateliers. Tout le monde est forcément très triste. Certaines ont vécu plusieurs plans sociaux dans leur carrière professionnelle. On est dans un secteur textile qui est extrêmement frappé par la crise depuis 30 ans. Et puis d'autres sont jeunes. C'est leur première expérience d'emploi. Et donc voilà, c'est une aventure qui s'arrête. Et tout le monde est dans la tristesse. Mais pour autant, aujourd'hui, tout le monde continue à travailler. Malgré l'émotion, les couturiers artiennes ont honoré leur dernière commande en espérant peut-être un éventuel repreneur. Je vous le disais en titre, c'était aujourd'hui la dernière journée pour profiter des soldes. Cette année encore, le bilan est en demi-teinte. 4 Français sur 5 ont traqué les bonnes affaires depuis le début de l'année. Un chiffre en baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Alors, on l'oublie parfois, mais il n'y a pas que les boutiques de vêtements qui bradent leur prix. C'est aussi le cas dans le secteur de la décoration. Et là aussi, les commerçants font face à un bilan décevant. C'est ce qu'ont constaté Mathilde Solage et Laura Euricelle. Pas un chat dans cette boutique du centre-ville. L'heure est désormais au bilan pour ce magasin de décoration. Et c'est un chiffre d'affaires en diminution de 9% que la patronne a enregistré. J'ai ressenti qu'il n'y avait pas un gros engouement sur les sols cette année avec les événements de début janvier. J'ai trouvé que ça a retardé un peu le départ et les gens avaient un peu moins envie de se faire plaisir, je pense. Pendant 6 semaines, les Français ont fait 66% de leurs achats sur l'habillement, contre seulement 16% pour l'ameublement et la décoration. Un chiffre faible qui s'effectue sur des périodes clés. La première semaine, il n'y avait pas trop de monde parce que je pense que les gens sont axés sur les vêtements, les chaussures, forcément. Et après, ça vient sur la deuxième semaine. Alors après, dans la déco, les soldes, c'est vraiment sur 15 jours et la dernière semaine des soldes. Face à des chiffres mitigés, certaines boutiques ont décidé de ne pas brader leurs produits. Mais il existe d'autres raisons. On n'a pas de produits de saisonnalité en fait. Donc comme déjà on vend des grosses pièces, en ce qui concerne le mobilier, on vend des grosses pièces. Donc je ne cache pas qu'on peut faire un petit prix à nos clients, mais on ne fait pas de soldes, en tout cas pas d'affichés. Les prochaines soldes auront lieu cet été, du 24 juin au 4 août. Et puis on ne peut parler des soldes sans évoquer le centre commercial de la Pardieu. Et bien sachez que dans le même quartier, les commerces de la gare Pardieu vont bientôt pouvoir ouvrir le dimanche. La zone a été désignée comme gare touristique, conséquence directe de la loi Macron. Alors sauf motion de défiance, elle devrait entrer en vigueur sans vote du Parlement. Les commerces de la galerie marchande pourront ainsi ouvrir tous les dimanches de l'année s'ils le souhaitent. Et pourront également rester ouverts le soir jusqu'à minuit. C'est ce soir que se tient une conférence sur la liberté d'expression à l'université René Cassin. Parmi les intervenants journalistes et avocats, après les attentats de début janvier et ceux de Copenhague, l'événement se tient dans un contexte particulier, comme nous le montrent Océane Chambardès et Jérôme Gallot. A une heure du débat sur la liberté d'expression, l'université se prépare. Des taxes sur les murs rappellent le contexte tendu. Si les organisateurs ne comptent pas céder à la panique, quelques précautions ont été prises. C'est un listing assez précis des gens qui sont inscrits à la conférence. Donc un listing des étudiants, des gens extérieurs. C'est un renforcement modeste mais quand même qui est présent de la surveillance sur le campus, de la part de l'accueil et des agents de sécurité. Et puis c'est certainement aussi une présence discrète mais réelle de la police à l'extérieur. Au club de la presse de Lyon qui est à l'initiative de l'événement, les murs rappellent le long combat du débat. Si la peur est dans un coin de leur tête, les journalistes sont sereins. Ils savent qu'il faut informer le public sur la liberté d'expression. Je dirais la peur n'est pas un moteur. Donc c'est leur donner raison que d'annuler les choses parce qu'on a peur justement. Au contraire, il faut maintenir tout ce qui est prévu, en faire d'autres encore pour expliquer, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, pas de confusion. Malgré la peur, la conférence est maintenue. Les organisateurs espèrent que le public sera au rendez-vous. Début de la conférence prévue à 18h. On reviendra évidemment plus longuement sur cette soirée dans notre prochain journal de demain. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué et pourtant, les cabines téléphoniques disparaissent peu à peu du territoire français. Et pour cause, le contrat qui liait Orange à l'État s'est achevé ce week-end. A Lyon, il n'en reste plus que 75 et 6 fois moins qu'en 2013. Et cela va continuer dans ce sens, puisqu'il devrait n'y en rester bientôt plus que 2 par arrondissement. Une nouvelle qui, paradoxalement, ne laisse pas les Lyonnais indifférents. J'aime bien ce petit côté quand on est dedans, là, qui fait un peu froid, qu'on n'est pas trop sûr que la personne va répondre. Il y a un peu de mystère là-dedans. Si personne ne semble plus les voir, dans les rues, les cabines téléphoniques sont toujours là. Fantôme du mobilier urbain. A l'autre bout du fil, le numéro demandé répond de moins en moins. En disant, l'utilisation des cabines a chuté de plus de 90%. Un déclin spectaculaire avec une explication en deux chiffres. De nos jours, ça n'a plus d'utilité avec tous les téléphones portables. Ça ne sert plus à rien. Si je devais avoir à circuler, à me déplacer sans le portable en question, je n'ai plus la possibilité de joindre quiconque téléphoniquement. Ça ne m'est pas arrivé depuis 2-3 ans d'en utiliser. Mais je me dis souvent qu'il faudrait qu'il y en ait quand même encore vraiment dans des lieux stratégiques. Les distributeurs de cartes téléphoniques sont de plus en plus rares. Leur production est au point mort depuis un an. Il y a encore 3-4 ans, on vendait beaucoup de cartes téléphoniques. Maintenant, on en vend, comme je vous dis, 3-4 par mois. Les gens n'ont plus la possibilité de s'en servir puisqu'il n'y a pratiquement plus de cabines téléphoniques. La plupart des cabines ont été installées il y a 20 ans. Beaucoup sont dans un état délabré, au point de ne plus être tout à fait fonctionnels. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre. Mais bon, un petit coup de neuf, changer un peu la déco, mettre un bon téléphone, internet. Et voilà, raviver un peu la cabine téléphonique. La fréquentation moyenne des cabines ne dépasse pas les 2 minutes par jour. Économie oblige, Orange a donc décidé d'abandonner leur entretien en les supprimant. Une façon de couper enfin la communication. Et j'ajoute que les emplacements maintenus n'ont pas encore été décidés. Des discussions sont en cours entre Orange et les collectivités locales. Et il n'y a pas que les cabines téléphoniques qui font partie du paysage urbain. Les présentoirs à journaux gratuits n'étaient pas distribués aujourd'hui. Les directions des différents titres sont entrées en négociation avec la ville de Lyon. Le sujet de la discussion, la nouvelle taxe sur les présentoirs votée fin janvier par le conseil municipal. Une mesure qui pourrait rapporter quelques 20 000 euros à la ville de Lyon. La 18ème édition du 4L Trophy prête à être lancée. Le grand raid annuel tant attendu par les étudiants débutera ce jeudi. Chaque année, plus de 1000 d'entre eux venus de toute l'Europe disputent cette course d'orientation à bord de leur Renault 4. Une aventure entre amis à objectifs humanitaires qui se prépare minutieusement. Philippe Javor et Gauthier Stangré ont rencontré un équipage avant le grand départ. Leur voiture est fin prête. Leur détermination inébranlable. A la différence d'autres concurrents, Adeline et Bertrand n'ont pas opté pour un modèle bon marché risquant de leur valoir beaucoup de réparations. Non, ce couple d'étudiants en architecture a lui choisi de dépenser 3 800 euros pour s'acheter une voiture déjà préparée et prendre une option sur la victoire. On a rajouté des sondes de température, un compte tour, un allumage électronique pour faciliter les démarrages. Et on a donc un ventilateur additionnel qu'on peut déclencher depuis le cockpit si on voit que la température monte. Cette course les emmènera sur près de 6000 km à travers la France, l'Espagne et le Maroc. Mais le 4L Trophy a un coût. Entre une inscription à plus de 3000 euros, le prix de la voiture et les dépenses annexes, l'équipage a dû réunir 10 000 euros. Pour cela, une seule solution, démarcher les sponsors. C'est pas facile de monter tout un dossier et puis d'aller démarcher des entreprises pour obtenir des sponsors. C'est très compliqué vu la conjoncture. Il y en a beaucoup qui nous ont fermé leur part tout de suite, qui n'ont même pas voulu écouter ce qu'on avait à leur présenter. Pourtant, le 4L Trophy n'est pas qu'une course. Sa vocation première, c'est d'acheminer 100 tonnes de matériel scolaire sportif et paramédical au Maroc. Adeline et Bertrand ont chargé leur coffre de 150 kg de matériel pour une action humanitaire encouragée par les autorités marocaines. Sur le Maroc profond, il y a beaucoup de besoins encore, surtout sociaux, éducatifs, sanitaires. Donc c'est une aide qui est très appréciable au niveau de ces contrées-là. Jeudi, 2400 équipages s'élanceront de Biarritz. Le duo des archi sans frontières sera dans la voiture 1546, bien décidé à en découdre avec ses concurrents, le bitume et le sable. Et j'ajoute que le raid s'achèvera le 1er mars prochain à Marrakech. Et avant de refermer ce journal, ces images d'enfants, sourire aux lèvres, ça ne vous aura pas échappé. C'est aujourd'hui Mardi Gras. Deviner les musiques, faire des chorégraphies ce matin. On a fait un défilé dans tout le 6e et là on fait une grande boum avec des crêtes. Enfin voilà, du coup c'est sympa, ils sont contents. Pour l'occasion, les enfants se sont déguisés dans la plupart des centres aérés. Une date qui tombe pendant les vacances scolaires. Mais pas de panique, d'autres journées carnaval seront organisées dans les écoles de l'agglomération dès la rentrée. A noter le carnaval de Saint-Georges qui se tiendra dans le Vieux Lyon le 28 mars prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre toute l'actualité en radio et sur internet sur notre site 10dumat.ispalyon.com A demain. Sous-titrage ST' 501